La politique depuis bientôt 30 ans, si je me souviens bien, c'est une voie particulièrement originale dans le paysage éditorial et politique français. C'est une voie politique, mais qui ne cantonne pas la politique au seul jeu des intérêts partisans. C'est une voie radicale, mais qui ne se complaît pas dans la contestation morose. C'est une voie sociale, mais qui sait ouvrir le social aux enjeux nouveaux de l'écologie et à tous les enjeux d'ailleurs de l'émancipation humaine. Si Politis disparaissait aujourd'hui, il manquerait énormément à l'esprit critique, à la gauche, à la vie démocratique tout simplement. Le problème c'est que Politis fait reposer sa liberté sur son indépendance financière. Et l'indépendance financière, on sait que dans la presse, ça a un coût et un coût considérable. Et il faut savoir que seuls ceux qui aiment la presse, ceux qui aiment Politis, peuvent assumer le coût de cette indépendance financière. Et donc si on croit encore à l'honnêteté, à l'engagement, si on a la passion de la liberté, de l'égalité, de la solidarité, si on en a marre des repliements frileux, des refus de l'autre, des ressentiments, dans ce cas on soutient Politis. C'est-à-dire qu'on contribue à sa survie financière, on aide financièrement, concrètement Politis. Et donc, encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas aujourd'hui se résigner, qui continuent de croire en un avenir de liberté, un avenir d'émancipation, tout cela, mais tout simplement, il faut qu'ils aident Politis. Et il faut qu'autour d'eux, ils appellent à ce que l'on aide Politis, que l'on soutienne Politis, que l'on apporte des dons sans lesquels Politis aujourd'hui ne peut vivre. Je pense que ce journal mérite cet effort, il serait désastreux que l'on ne s'y appelle pas.